Et oui, tu l'as bien vu dans le titre, on va le faire. Dans cette vidéo, on va essayer de minter ou d'acheter des BRC20. Alors c'est clairement la première fois que je le fais, donc je t'embarque avec moi dans cette aventure. La première étape, ça va déjà être de créer un portefeuille compatible Bitcoin. Pour ça, je vais utiliser l'extension d'Unisat. Donc je vais télécharger, je rajoute à mon navigateur, et je tombe directement sur cette page-là. Je vais créer un wallet, et maintenant j'écris ma passephrase sur un bout de papier. Et là, on peut choisir différents formats d'adresse. Pour le coup, je vais rester sur le paramètre par défaut. Et je continue. Impeccable, maintenant j'ai une adresse Bitcoin. Alors le problème maintenant, c'est qu'il n'y a absolument rien dessus. Donc dans un premier temps, je vais m'envoyer de l'argent. Pour ça, je vais utiliser un vieux compte que j'ai encore sur Info7, et on va commencer par faire une transaction test avec 2000 satoshis. Histoire de voir si déjà je reçois bien mes cryptos. Bon a priori, il y a un retrait minimum de 30 000 satoshis, donc on va utiliser ça. Impeccable, ma demande a été prise en compte. Bonne nouvelle, j'ai effectivement reçu mes Bitcoins sur ce nouveau wallet. Alors si tu te poses la question, j'ai environ envoyé 220 dollars. Alors il y a trois choses que j'aimerais tester aujourd'hui. Je veux voir pour déployer un BRC20 juste pour le fun. Je veux voir pour minter un BRC20, et ensuite on va voir pour acheter soit un BRC20, soit un NFT sur Bitcoin. La page qui va nous intéresser, c'est Inscribe. Ça permet directement d'inscrire sur un satoshi. Le prix de ce que tu veux inscrire va dépendre de la taille du fichier. Par exemple ici, j'ai demandé le prix pour inscrire le crypto-mage avec les a-drop, et il me renvoie un prix d'inscription à environ 200 dollars. A l'inverse, si je veux juste inscrire mage.sat, et bien je vais venir payer 3 dollars. Donc on va regarder ce qu'il nous propose si on essaye de créer un BRC20. Donc ici, on ne va pas minter quelque chose, mais on va effectivement venir le déployer. Je ne sais pas, on va venir l'appeler CRMG, et je vais venir mettre une limite par mint à 10 000. C'est-à-dire que chaque fois que quelqu'un va essayer de minter ce token, et bien la transaction va lui en renvoyer 10 000. Suivant. Et donc là, on est environ sur 3 dollars 22 de frais. Submite and pay. Et je vais payer avec mon wallet Unisat. Ah, il a l'air de pas trop aimer. Ah, j'ai compris pourquoi ça a buggé, mon wallet s'était déconnecté parce que je n'avais pas fait de transaction dessus. Ah yes, et là, ça a l'air de fonctionner. Donc je signe et j'envoie. Impeccable, je viens d'avoir un coche vert. Et quand je vais dans mon wallet Unisat, j'ai une transaction qui est non validée. Juste ici, unconfirmed. Alors j'imagine qu'il faut patienter. Donc ça, c'était la première chose sur ma liste. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est aller dans BRC20 et venir minter des BRC20. Comme tu as pu le voir, n'importe qui peut déployer un token et c'est assez simple. Cependant, toute la supply d'un token n'est jamais déployée d'un coup. Plus ici, dans l'onglet BRC20, tu peux voir la liste des BRC20 qui ne sont pas encore mintés en entier. Et on peut choisir d'en minter quelques-uns pour le prix d'une transaction. Et on a également accès à d'autres informations, comme le nombre de holders et le nombre de transactions qui sont passées avec ce BRC20. L'idée, ça va donc être de minter ceux qui ont un maximum de holders par rapport à leur avancement. Et j'en ai déjà plusieurs en ligne de mire. Donc écoute, on va essayer de minter du amok. En haut à droite, j'ai minter directly, donc j'imagine que c'est ça. On va minter une fois. Je vais donc cliquer sur Next. Et encore une fois sur Next. Et on arrive de nouveau sur la même interface, là où je vais payer environ 3 dollars pour minter. De nouveau avec le Unisa Toilette. Donc je signe. Tac, le paiement a bien été reçu et l'inscription est dans la queue. Très bien. Alors j'en ai vu un autre qui peut être sympa, c'est celui avec le nom de Jerome Powell. Pour info, c'est le président de la Fed. Et celui-là, comme tu peux voir, il est live depuis un plus long moment. Et si tu veux savoir combien de mint il faut pour sell out, il suffit de prendre la supply et de venir la diviser par la limite per mint. Et ici, ça fait 10 000. Donc pareil, je vais minter. Je rafraîchis bien mon wallet pour être sûr qu'il est là. Tac, mint directly. Et ce might and pay invoice. Et il y en avait encore un autre que je voulais minter pour le fun. Celui-là, il s'appelle Sats. Il a déjà 6400 holders. Mais par contre, il est seulement à 0,66%. Et il est lancé depuis environ 2 mois. Et pour cause, il faudra 21 millions de mint pour qu'il sell out. On dit que ça peut être sympa, donc pourquoi pas, on va venir le minter. Impeccable, ça a l'air de bien fonctionner. Sign and send. Alors maintenant, si je retourne sur mon wallet, on peut voir qu'effectivement, il s'est passé quelque chose. Là où on en a encore 2 qui sont en unconfirmed, on a les 2 premiers qui ont l'air d'être passés. Donc si on clique dessus, on peut voir les informations au format JSON. Donc ça par exemple, c'est le Jerome Powell et j'en possède 42069. Autre chose à noter, en haut à droite, quand je clique sur mon adresse, j'ai un truc qui s'appelle Unisap Points et j'en ai 4. Alors est-ce que ce sera utilisé un jour pour peut-être un airdrop ? Qui sait ? Je viens également de voir que si on clique sur BRC20, on a un affichage qui est beaucoup plus sympathique. Et d'ailleurs, je viens de me rendre compte que oui, on a juste déployé le cryptomage, mais on ne l'a pas minté. Alors écoute, on va venir en minté. Tac, mint. Bien écoute, on dirait qu'il n'est même pas encore disponible sur le site. Il faudra peut-être patienter. Alors juste à côté, on a la marketplace. Et là, on peut acheter les BRC20 qui sont listés juste ici. Alors le souci, c'est qu'au niveau des prix, je viens de voir en fait que c'est en haut à gauche ici que tu peux sélectionner ce que tu veux acheter. Et donc par exemple ici, avec ce paramètre, on peut acheter du wizard. Écoute, on va déjà voir ce qui se passe si je clique sur acheter. Bon ok, disons confirmer. D'accord, ça me propose directement une transaction. Il me semblait que ça fonctionnait en OTC, mais a priori, ce n'est pas le cas. Bien écoute, je viens d'en acheter il n'y a même pas 2 minutes et ils sont déjà là dans mon wallet. Je voulais également voir comment ça se passe si j'essaye d'en revendre. Et pour ça, j'ai juste besoin de cliquer sur My Inscription et il va venir m'afficher les différentes inscriptions que je possède. Par exemple, si j'ai envie de revendre mon Jerome Powell, je peux cliquer sur liste. Je vais cliquer sur Inscribe Transfer. On va venir en mettre 10 000 par exemple. Et si je fais ça, je pourrais vendre 10 000 de mes Jerome Powell par exemple. Alors pour le coup, ce n'est pas ce que j'ai envie de faire tout de suite. Sur Unisat, il y a également toute une partie avec des NFT. On va plutôt regarder ce qui se passe sur Ordinal's Wallet. Tac, je connecte avec Unisat. Et si on va dans Wallet, on a effectivement toutes les informations qui vont bien. Alors je voulais voir au niveau du wizard. Et a priori, c'est assez étonnant. Il y a quand même une sacrée différence de prix entre le wizard sur Unisat et sur Ordinal's Wallet. Eh bien écoute, on va essayer de le vendre sur Ordinal's Wallet. Donc tac, là on est bien sur la page de mon wizard. Et comme tu peux voir, j'en ai 490. On va le lister pour 49 dollars, ce qui équivaut à ce prix-là en Bitcoin. Encore mieux, en fait, on peut directement cliquer sur BTC ou USD et il va nous le convertir. Et je vais le lister. Et je clique sur List for Sale. Écoute, a priori, il est listé. On verra donc si j'arrive à le vendre comme ça. Par contre, en retournant sur la page de vente, il n'a pas l'air d'être encore listé. A voir donc s'il n'y a pas un petit délai. Je voulais également voir pour pourquoi pas acheter un NFT. Alors il faut savoir que je n'ai pas un budget de fou, il doit me rester environ 180 dollars. Alors je me tâte à entreprendre un à SOP 100k. Ou alors essayer de choper quelque chose dans les moins chers. Écoute, je crois que j'ai trouvé quelque chose qui me plaît bien. Les Bitamigos. Il y a l'air d'y avoir pas mal de ventes assez fréquemment. Ils sont vraiment pas chers. Il y a un petit site quand même plutôt sympathique. Je vais regarder si j'en trouve un qui me plaît bien. J'ai vu qu'il y avait certains traits qui étaient un petit peu plus rares. Genre des crocodiles ou des pépés. Écoute, on va peut-être plutôt utiliser le système de filtre. Je pense qu'on va gagner pas mal de temps. Donc ça, ça a l'air d'être des fantômes. Pourquoi pas, c'est trop marrant. Oh yes, il y a même des ballons. Malheureusement, j'ai pas pris assez pour choper une frog. Eh bien écoute, on va finalement prendre un classique. Et celui-là me plaît bien. Donc on va prendre celui-ci. Ah, il a pas l'air de vouloir. J'ai essayé de reconnecter mon wallet. Peu importe ce que je fais, j'ai cette erreur. Ce qui est assez bizarre parce que je suis bien connecté. Et j'ai pas d'autres applications qui pourraient rentrer en conflit avec. Alors on peut encore essayer un autre site qui s'appelle Ordinalz. Donc on va essayer de se connecter avec Unisat de nouveau. Et écoute, sur Ordinalz, ça a l'air de fonctionner aussi normalement. Mais vu que le prix est 5 fois plus élevé sur Ordinalz, je vais passer mon tour. Alors n'hésite pas à me dire en commentaire si t'as peut-être une explication de pourquoi ça passe pas sur Ordinalz Wallet. Et même sur leur Discord, a priori, il n'y a qu'une seule autre personne qui a eu ce problème. Et elle n'a pas reçu de réponse. En tout cas, c'est plutôt dommage et je vois pas trop ce que je peux faire de plus. Peut-être essayer encore une autre fois avec un autre navigateur. Globalement, je suis plutôt content. Je m'attendais à me retrouver bloqué très rapidement avec des transactions qui prennent 20 plombes à se valider. Mais comme t'as pu le voir, au final, assez rapidement, les cryptos ont été livrées. Au niveau des frais, même si on n'est pas sur quelque chose qui est aussi élevé que ce qu'on peut avoir sur Ethereum, on reste aux alentours des 3-4 dollars de frais par transaction. Ce qui, mine de rien, reste quand même relativement élevé. Donc si t'as envie de tenter l'aventure, prends ça en compte et évite de déplacer seulement quelques dizaines de dollars. A mon avis, si t'as pas 200 dollars minimum, ça sert pas à grand chose. D'un point de vue expérience utilisateur, c'est quand même beaucoup plus simple que ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais même à faire des transactions en OTC en passant par des discords chelous, mais c'était pas le cas. Et j'ai pu acheter, et même a priori vendre, sans plus de soucis que ça. Donc vraiment, je suis agréablement surpris dans le bon sens, parce que je m'attendais à avoir une expérience bien plus complexe. Un petit peu déçu sur la fin parce que je voulais acheter mon NFT, mais a priori, ça voulait vraiment pas. D'autant plus que c'est assez rageant de voir que ça fonctionne, parce qu'on voit très clairement le nombre de ventes qui augmente. Cependant, il faut bien garder en tête qu'on est sur quelque chose de très récent, et que donc les bugs sont monnaie courante. Voilà donc qui conclut cette petite aventure qui en fait est quasiment un guide. Et je pense très clairement qu'on aura l'occasion de refaire une vidéo là-dessus dans les semaines ou les mois à venir. Parce qu'il y a très clairement beaucoup de choses qui se passent sur Bitcoin en ce moment. Et sur ce, merci à toi de ton attention, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !